Salut les amis de RFLJ, j'espère que vous allez bien. Alors est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ? Et bien oui, aujourd'hui on va tourner une nouvelle vidéo avec Loïc et je vous amène tout de suite le retrouver. Et oui, pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un Ford Ranger. Alors pas n'importe quel Ranger, parce que c'est un Ranger Raptor. Alors, savais-tu mon petit René, qu'il y a eu 4 générations de Ford Ranger ? 4 ! Voilà, 4. Aujourd'hui, on est en présence du 3ème génération. Vous le savez tous, Ford est un constructeur américain, mais ce Ford Ranger n'est pas vraiment un véhicule américain, puisqu'il a été proposé, enfin créé d'ailleurs, par Ford Australie et dévoilé au salon de Sydney en 2010. Il a été introduit aux Etats-Unis seulement en 2019, soit à peu près 7-8 ans après sa commercialisation, parce qu'il a été commercialisé à partir de 2012. Vous me direz, pourquoi il n'a pas été créé aux Etats-Unis ? Tout simplement parce que, et pour y avoir été, je peux vous garantir que ce pick-up, il peut paraître gros pour nous Français, mais aux Etats-Unis, c'est vraiment tout petit. Et c'est une Twingo ! Voilà, c'est vraiment extrêmement petit. Alors, il y a beaucoup de pick-up aux Etats-Unis, notamment en Californie, etc. Mais la plupart du temps, c'est des F-150 minimum, donc beaucoup plus gros que ce Ranger. Oui, comme vous le savez, comme vous avez lu, c'est un Ford Ranger Raptor. Raptor, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va vous l'expliquer en faisant le tour du véhicule avec vous. Allez, c'est parti mon frérot, descends-le là ! C'est parti ! Alors, avant de continuer cette vidéo, deux choses à vous dire. Deux choses, pas une ! Deux ! C'est que c'était une vidéo qui était assez imprévue aujourd'hui. Pour tout vous dire, on devait filmer une Renault 4 aujourd'hui. Qui doit tenir dans la benne. Voilà, au moins. Ouais, voilà. Alors, on devait filmer une Renault 4 et faire un comparo avec la Citroën Diane, qui était un petit peu sa concurrente de l'époque. Ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo qui sortira plus tard sur la chaîne, mais aujourd'hui, la R4 n'était finalement pas disponible. Du coup, on a eu ce Ford Ranger. Alors, on l'a eu au dernier moment, du coup, on n'a pas pu vraiment préparer notre sujet parfaitement. Voilà, s'il y a des choses qu'on oublie, qu'on manque, qu'on n'est pas forcément très complets sur les informations de ce Ford Ranger, excusez-nous. Sur la composition des arbres de transfusion, etc. Le nom, gna gna gna. Voilà, là, on fait la vidéo un peu au quiproquo. Donc voilà, mais on va quand même remercier le garage qui nous l'a prêté. Voilà, donc, on va remercier le garage Albert Autodine. Donc, vous pouvez avoir les coordonnées, le numéro de téléphone ici, qui a l'amabilité comme le Ford Mustang Mach-IGT il y a quelques semaines, de nous prêter ce véhicule. Voilà, ou la Fiat 124 Sport. Ou la Fiat 124 Sport. Et puis également la Renault 4 qui devait être, du coup, de ce garage. Mais ça viendra, comme je vous l'ai dit, un peu plus tard. Donc, vous remercie à Albert Autodine, Garage Alting, Garage à Père 8, vous connaissez la chanson maintenant, je crois que vous commencez à être rodé. Les infos sont dans la description. Voilà, c'est parti pour la suite de la présentation de ce Ford Ranger. Allez, suivez-nous. Alors, ce Ford Ranger est donc dans une finition Raptor. En quoi correspond cette finition ? On va y venir. Avant, je vais vous parler de cet exemplaire-là. On va parler de la motorisation. Donc, c'est un 2 litres, diesel, 4 cylindres en ligne. Désolé pour les V8 et les V6. EcoBoost. EcoBoost, un truc du genre. Et il fait 213 chevaux. 500 Nm de couple. Bon, le couple est quand même assez intéressant. Sur ces engins-là, il vaut mieux. C'est clair, surtout quand on voit la monte de pneus, on va y venir après. Mais c'est quand même, voilà, on sent que c'est vraiment un engin de franchissement. Pour la Vmax, 170 km heure. Bon, ce n'est pas terrible. Il faut s'y attendre. Ce n'est pas le genre de voiture qu'on utilise pour faire des go-fast. Si on veut ça, chez Ford, on a des Mustangs et Mustang Mach-E. Oui, mais il ne faut pas aller loin. Voilà, on a la Focus RS. Donc, je pense qu'il y a d'autres modèles chez Ford intéressants pour les Vmax. Le 0 à 100, 10 secondes. Bon, là aussi, ce n'est pas un véhicule qui est fait pour la vitesse. Donc, on va lui pardonner ce petit détail. Remarquons que c'est un chiffre rond. Exactement. C'est pour ça que je l'ai retenu d'ailleurs. Voilà. Et je crois que pour la Conso Mix, on est sur du 9,8 litres. Donc là, on vous parle d'une Conso urbaine, extra-urbaine. Sans compter autoroute, franchissement, etc. Ne croyez pas qu'il fait 9 litres en franchissement. Non, non, non. 9,8 litres, comme je l'ai précisé, du coup, c'est pour du mix. Alors, viens mon petit René. On va juste prendre un truc. Puisque cette motorisation pour les écolos, on va faire un petit coucou à eux. C'est un Euro 6. Donc, du coup, on a la présence d'AdBlue avec d'ailleurs le cristal. Voilà, ça, ça veut dire qu'il a été un peu versé comme un cochon. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, mais ce n'est pas que ça a été versé comme un cochon. Mais c'est vrai que moi, pour l'utiliser dans les cars, c'est vrai que des fois, ça déborde un petit peu, etc. Voilà. Donc, on a la présence d'AdBlue, donc moteur diesel. Donc, on recharge ici. Donc, on rappelle, un 2 litres EcoBoost de 213 chevaux. Et diesel. Diesel. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'est un Raptor. Alors, comme vous l'avez compris, le Raptor n'est pas vraiment une version sportive. C'est surtout dans sa finition que ça va être intéressant. Alors, on va pouvoir observer d'abord la carrosserie extérieure sur ce véhicule avec des ailes élargies qui sont typiques au Raptor. Voilà, regardez, comme vous pouvez le voir, voilà, nous avons un élargissement d'ailes noires qui souligne vraiment l'élargissement de ce véhicule. Alors, et puis, je pense aussi qu'on a cette petite sortie d'air qui doit être typique aussi des versions Raptor. On va également avoir une calandre spécifique que je trouve, personnellement, je ne sais pas toi, mais je trouve vraiment magnifique avec la typographie Ford qui est vraiment fabuleuse, je trouve. Du coup, elle est incrustée dans ce calandre. Donc, c'est un moulage, voilà, un moulage à chaud qui est sympa. Je trouve que c'est vraiment très, très beau. Ça lui donne un côté vraiment Raptor, énervé. on retrouve ça aussi sur les F-150. Là, on a vraiment un côté américain. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir le petit sticker Raptor qui va se présenter sur les ailes, donc de part et d'autre. Le véhicule. De toute façon, il y a le sticker et la typographie incrustée, du coup, sur la malle arrière. Voilà, après, voilà. Donc, ce n'est pas un F-150 Raptor non plus, c'est un petit Ranger. Oui, c'est... Voilà, donc, il a de Raptor que certains éléments extérieurs, bien sûr, un peu la motorisation. Mais voilà, c'est... En parlant de motorisation, on va partir aussi sur des détails un peu techniques. Alors, je suis désolé, j'ai mes notes sur le téléphone. Je ne vous pardonnerai de ne pas tout avoir en tête. Donc, on va avoir des ressorts à l'âme sur l'essuie arrière qui est rigide d'ailleurs. Et ressorts à l'âme Fox Racing. Donc, on sent un petit peu le côté VTT, le côté motocross, donc du coup, qui va bien à ce véhicule. Ensuite, on a un système de gestion de terrain. ça, René, tout à l'heure, tu nous le montreras parce que tu l'as découvert tout à l'heure en essayant le véhicule. Eh oui. Donc, on va avoir le mode normal, le mode sport, le mode neige, le mode sable, gravier, herbe, sable, boue. Et le dernier, on a rocheux et on a aussi un qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, dites-nous en commentaire si vous le savez, c'est le mode Baja. Alors, désolé, on a peut-être un cul peut-être que c'est... Moi, ça me fait penser le mode Baja un peu au sable, un peu au Mexique, tu vois. Je dirais, peut-être les dunes vers Dubaï, des trucs comme ça, je ne sais pas. Bon, Dites-nous en commentaire. Et puis, par contre, un petit désavantage qu'il y a sur le Raptor, c'est qu'on passe sur une capacité de remorquage qui est de base sur le Ranger à 3,5 tonnes, là, on est sur du 2,5 tonnes. Donc, on perd une tonne quand même. C'est quand même pas mal, mais une tonne selon l'utilisation que vous allez avoir du véhicule, ça peut être préjudiciable. Et on sait pourquoi on perd la tonne ? Non, j'ai eu les données comme ça mais je n'en sais pas plus. Donc, voilà. Et là, il a quand même, dans la vidéo, il a quand même une gueule. Franchement, c'est un très beau véhicule. Maintenant, on a parlé un petit peu des données techniques. On reviendra un peu sur la finition Raptor lorsqu'on passera à l'intérieur du véhicule. Qui est sympa d'ailleurs. Qui est très sympa, oui, exactement. Mais, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on parle un petit peu maintenant de nos ressentis et de faire le tour. Alors d'ailleurs, on n'a pas fait voir du coup, un petit détail aussi. Bon, c'est un petit peu sale, excusez-nous. Vu que le véhicule n'était pas prévu de tournage aujourd'hui. Après, c'est un véhicule pour aller dans la terre, dans la boue. Donc, il est dans son mode. Alors, sur les marches-pieds, on voit aussi, c'est incrusté Raptor. Ça, c'est joli. Les marches-pieds qui sont d'ailleurs assez proéminents. Tout à l'heure, on fera l'essai quand tu montrais dans le véhicule, on fera voir un petit peu la cinématique quand on va. C'est ça. Et puis, on vous montrera aussi le cœur de la bête. Alors maintenant, la couleur, on n'a pas réussi à la trouver. Bon, ça a l'air d'être un espèce de grignardot un peu foncé. Je trouve que ça lui va bien. Ça fait un peu baroudeur. C'est plutôt pas mal. Ça fait un peu passe-partout. Voilà, donc c'est assez sympa pour se cacher. Alors maintenant, en termes de design, on a parlé de la calandre. Le pare-chocs, c'est vrai qu'on peut le regarder, il est assez fin. La garde au sol est très haute. Donc, franchement, c'est pas mal. Il est vachement quand même ovalisé comparé au statut quand même américain. Il remonte sur les bords. Il remonte, il laisse apparaître les pneus assez largement. On a deux crochets de remarquage sous ce petit insert en plastique, peint en gris. C'est vraiment pas de la lune ni du chrome. C'est vraiment de la peinture. Comme vous pouvez le voir, il a été un peu gratuit. Vous voyez, c'est du plastique. Nous avons du coup les deux crochets à l'avant mais on les a à l'arrière aussi. Exactement. On y viendra après. Ensuite, tu peux montrer les phares qui sont très jolis avec ici la LED. Normalement, c'est du full LED puisque ce véhicule est de 2021 et à partir de fin 2019, en même temps que la phase 3, on a des éclairages 100% LED sur ce véhicule. Voilà. Tu vois, on voit légèrement la LED briller mais bon, avec ce temps, ce n'est pas évident de filmer de la LED. Alors ensuite, on passe sur la partie latérale avec des gros, gros pneus. Alors, s'il concerne la montre, du coup, rappelle-nous sur quelle taille de pneus on est. Alors, on est sur du LT285-70R 17 pouces. Bon, en fait, c'est vrai que 17 pouces, ça paraît petit, le 17 pouces, c'est uniquement la jante. Ce n'est pas la taille du pneu. Voilà, ce qui fait la taille de la roue, c'est le pneu. Donc, finalement, qu'on soit en 17 ou en 20 pouces, ça ne change pas grand-chose parce que c'est surtout le pneu qui est intéressant. Alors, moi, je te propose de montrer le système d'amortisseur qui est vraiment très intéressant à l'œil. Regardez, alors, comme vous pouvez voir, on a un triangle de suspension en haut avec du coup, un ressort d'amortisseur là. Voilà, après, vous pouvez voir du coup, un peu l'intérieur de la bête. Voilà, l'architecture. grâce à la caméra, on peut passer derrière la roue. C'est ça. Alors, on peut continuer avec une petite plaque de tar ici, ce qui veut certainement nous dire que c'est un utilitaire donc peut-être qu'il a un contrôle technique tous les ans. Ça, je n'en sais pas plus, je ne connais pas assez ce milieu des pick-up. Des pick-up ? Je sais qu'aux États-Unis, on appelle ça des pick-up track et que d'ailleurs, beaucoup d'entreprises se servent de gros F350, gros F450 aussi, donc des pick-up avec deux essuels arrière, parfois avec des roues jumelées aussi. Autant vous dire que celui-là est un bébé. Voilà, donc là-bas, ce qu'on peut avoir ici comme fourgon ou comme petit camion, on va surtout avoir des pick-up. donc oui, on a vraiment le côté utilitaire. Les rétroviseurs, ils sont juste énormes. On pourra voir aussi de l'intérieur un petit peu la vision mais c'est vrai que ça fait vraiment bien balèze. Ça fait de la stock. Après, on voit que c'est surtout du plastique parce que c'est un pick-up et un pick-up, ça passe un peu partout. Donc, il faut que ça soit solide. Voilà, et puis il ne faut pas non plus que ce soit des matières trop précieuses et il faut que ce soit aussi pas cher parce que si tu casses un rétro, tu es content de ne pas avoir un rétro qui coûte 1000 euros. D'ailleurs, tout à l'heure, on se demandait si les Raptors ou certains engins, je vais appeler ça engins de ce type avaient des peintures spécialisées pour la résistance aux branches et aux chocs. Alors, surtout là, au niveau d'ici quand tu as du chargement, c'est vrai que cette peinture elle est un peu exposée. Voilà. Donc, c'est vrai que peut-être que ce sont des vernis ou des peintures un peu plus renforcées que la moyenne. Alors, on va continuer donc maintenant l'arrière, les feux qui sont assez classiques qui font très utilitaire. C'est vrai qu'il faut reconnaître... Ça fait utilitaire et on voit quand même qu'ils sont vachement renfoncés dans l'aile quand même. Ouais, après ça, c'est dû aux ailes élargies du Raptor, j'imagine que du coup, le phare, c'est vrai qu'il fait bien en création. Voilà, de toute façon, ils ont vraiment fait la différence entre les trois feux. Voilà, c'est... Ensuite, on a toute la partie arrière, donc là, c'est pas vraiment ni un coffre ni un rayon. Ah si, c'est un rayon, mais c'est un rayon de piqueur. Du coup, on va vous détailler après la benne, enfin rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, mais du coup, attends, je te propose d'abord qu'on leur montre toute la face arrière avec le gros logo Ford qui est très joli. Bon, le logo Ford, de toute façon, il est magnifique. De toute façon, si on ne sait pas que c'est un Ford, dans le C+, celui-là. C'est clair. Donc, Ranger à tort, comme tu l'as montré tout à l'heure. Avec un bel attelage. Voilà, l'attelage, le pare-choc, ici, pour pouvoir monter plus facilement. Et puis, comme tu l'as expliqué, à l'avant, les deux crochets qui sont sur... Ce qui m'a l'air d'être une barre assez renforcée. Bon, j'imagine que c'est dû... Et puis, l'autre côté, bon, ben... Ben, c'est identiquement le même. Alors, on va maintenant passer à la benne. Donc, toujours, cette séparation entre la cabine et la benne. Alors, à noter d'ailleurs que ce Ranger est une twin cab, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il a une partie habitat et une partie benne. Voilà. Et puis, il a aussi, donc, du coup, par exemple, des fois, on peut avoir des pick-up avec juste la partie avant. Là aussi, on le verra tout à l'heure, mais on a une partie arrière donc dans cette benne quand on y arrive. d'ailleurs, on a la lunette arrière qui est vraiment droite. Et celle-là, elle n'est pas rabattable. Sur certains pick-ups, je sais qu'elle descend. Elle n'est pas rabattable sur celui-ci. C'est vrai que c'est une vitre électrique souvent qui range... On voit ça dans les vieux breaks américains, des fois. Exact. Exact. Alors ici, on a ce spoiler qui vient habiller un petit peu l'arrière de cette benne mais qui vient surtout loger, enfin, pour pas que ce soit choquant, l'enrouleur parce qu'ici, vous allez le voir, on peut fermer entièrement donc du coup, l'enrouleur se cache ici. Et oui, parce que ça devient une benne hermétique et d'ailleurs, on peut même y rajouter en option, du coup, comment ça s'appelle ? Le hard top. Et donc, c'est une petite modification à faire. On l'a vu. Sur le 4ème génération. Sur le 4ème génération, bon, ce n'était pas fabuleux non plus, ce qu'on avait vu mais ça s'adapte. Voilà. Et puis, sur cette arche, on a aussi le 3ème post-op qui est logé ici. Voilà. Et là, vous avez la petite cordelette parce que pour éviter de vous affaler dans la benne pour tirer. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on peut ouvrir la benne et faire la cinématique. Donc, toute l'intérieur. Regardez la cinématique, attention. Voilà. Bon, il faut tirer encore un peu. Et bien, voilà. Ça, et après, comme vous pouvez le voir, on referme. et voilà. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée parce qu'apparemment, c'est sur le 4ème génération que j'ai trouvé, le volume de la benne est d'environ 1200 litres. Je ne sais pas si c'est exactement le même volume sur celle-ci mais je n'ai pas trouvé les données. Donc, je suis désolé pour ce manque de précision. Merci. et surtout, n'hésitez pas, si vous savez le litrage de ce 3ème génération de la benne, mettez-le dans un gentil commentaire. Voilà. maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Montrez le bourrin. Montrez le bourrin, c'est vrai, j'allais aller trop vite. On va montrer, donc, le V8. On a fait, c'est le V8 américain EcoBoost. Voilà. Il y a du Saint-Vérin. Il vaut mieux, vu la hauteur. Rappelle-nous la motorisation de ce petit SUV. Alors, 5 litres 3, V8. Non, alors, c'est un 2 litres Ford EcoBoost en 213 chaud. Voilà. Donc, c'est un moteur diesel, ce n'est pas un essence. Hop, je fais le petit tour. Voilà. Je vous laisse, de toute façon, ça reste un 2 litres Ford. Donc, on est sur le plus petit de la gamme diesel. Voilà. En fait, on est même sur le plus petit moteur de la gamme de Ford Ranger de cette génération-là. Effectivement. puisque le moteur essence est un 2 litres 5 de mémoire et ensuite, on a d'autres, on a deux autres plus gros moteurs en diesel, mais celui-ci, c'est le moteur, c'est un 2 litres et les 2 litres sont la plus petite motorisation des Ford Ranger. Par contre, il y a trois puissances différentes sur les 2 litres et ici, on a quand même, malgré tout, le moteur le plus puissant du 2 litres. Voilà. Pour sauver l'honneur. Voilà, c'est pour sauver l'honneur. On a quand même un biturbo. Voilà. On a un biturbo et je n'ai pas dit aussi que les versions Raptor ont été commercialisées à partir de 2019 en même temps que la phase 3. Voilà, donc c'est-à-dire qu'avant, vous n'avez qu'un rangeur basique. Voilà, en tout cas, pour cette génération-là. On n'est pas assez spécialiste du Ford Ranger en général pour être très, très précis et exact dans nos diéphes. Maintenant, on a vu l'extérieur, on a vu le moteur, on a parlé aussi de la benne. Aujourd'hui, enfin maintenant, plutôt, on va passer maintenant à l'intérieur. L'intérieur qui est très intéressant, vous allez le voir. Il y a des choses qui sont jolies, il y a des choses qui sont moins jolies. Mais ça reste quand même un utilitaire, donc il ne faut pas que ça soit dans le luxe. Alors, si tu veux, on va pouvoir détailler d'abord la portière. qu'est-ce que vous voyez, messieurs, dames ? Eh bien, c'est simple. Là, là où vous entendez le bruit, c'est du plastique dur, facile à nettoyer, sa serreille, ce n'est pas très grave. Voilà, c'est fait exprès, c'est un utilitaire. Là, nous avons une poignée d'ouverture. Alors, on croirait que c'est du chrome, mais non, non, c'est du plastique. Voilà. Les boutons de fermeture et de fermeture, on va dire, verrouillage. Merci. Voilà, après, si on descend, on reste, à part là, sur du simili-cuir. Un espèce de simili-cuir pour la coudoire également. comme vous pouvez voir, du coup, on a... surpicure bleue. J'allais dire, une super 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 bleue. Non, on a de la super 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 bleue. Mais par contre, c'est un beau bleu. et vous le retrouverez un peu plus en détail dans la cabine tout à l'heure. Donc là, on reste sur du plastique peint, un peu gris, mat, comme la finition un peu de la peinture, un peu plus mat. Là, du coup, on a du plastique dur, du plastique dur, du rangement, l'eau-parleur. Voilà, on reste sur du coup, sur une finition qui est basique, qui est facile à nettoyer, parce que c'est fait pour aller un peu dans des endroits cracra. Puis voilà. Allez, et si on passe un peu à l'intérieur ? Voilà, l'intérieur, donc là, tu montres les sièges. Les sièges, je les trouve très jolis. Alors, ils sont en réglage électrique et puis on retrouve plusieurs matières sur ces sièges. Bon, la garniture, l'enveloppante est en plastique, mais le reste du siège, voilà, on va avoir ici de l'Alcantara. Ensuite, du simili-cuir, j'imagine que ce n'est pas du vrai cuir, quoique, ça a l'air quand même de bonne qualité. On a ici, la broderie Raptor, gris et blanches, très jolie. Et puis le siège qui a d'abord une belle forme puisque ça remonte ici sur la puite-tête. Mais il a quand même une belle architecture. Il est très belle architecture. Même l'intérieur du siège est bien dessiné avec des coutures, etc., qui sont assez jolies. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui fait ressortir la beauté de ce siège, c'est les surpiqures bleues qui ont l'air d'être typiques aux versions Raptor. Alors, on l'a retrouvé sur les accoudoirs des portières, mais on le retrouve un petit peu partout dans l'habitacle. Alors ça, on va pouvoir vous le détailler une fois qu'on sera à l'intérieur. Mais là, déjà, vous pouvez avoir un beau tour d'horizon. Voilà. Après, on a même du coup sur le pommeau de frein à main, sur le levier de boîte automatique, etc., etc. Alors, maintenant, on va aller à l'arrière. Donc, là, une porte bien rectangulaire. c'est bon. il n'y a pas de souci. Et puis, l'arrière, on va pouvoir vous le détailler. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que la banquette arrière est dans le même dessin que les sièges à l'avant. On peut reconnaître les mêmes formes sur les assises, sur le dossier, les mêmes surpiqûres, les mêmes coloris, parce qu'on n'a pas parlé aussi à l'avant, on a cette petite bande grise. Oui, bande grise de chaque côté du siège. Elle aussi est en cuir. Donc là, elle est de chaque côté de la banquette. Ils ne se sont pas amusés à faire 4 bandes. Et puis, les surpiqûres qui sont vraiment omniprésentes sur la banquette. Moi, je dirais que ça souligne quand même, parce que c'est vachement sombre, ça souligne quand même l'allure du véhicule et ça lui donne un petit effet qui est assez sympa, un éclaircissement dans l'habitacle. Donc là, hop là, nous avons typiquement deux portes de blé avec un accoudoir en surpiqûres d'ailleurs. Et du coup, on n'appelle l'attrapaski parce qu'il y a la benne derrière. Alors là, comme vous pouvez voir, du coup, on a un accumulateur en 230 volts et 150 watts. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour brancher des choses qui sont un peu plus grosses. Et du coup, un allume-cigare en 12 volts. Maintenant, je te laisse la parole. Juste pour parler aussi de l'intérieur de porte qui est le même qu'à l'avant. On a les mêmes matériaux qui sont utilisés, la même qualité de finition, etc. Mais certes, pas au robot fixe, mais c'est normal, comme on l'a dit, c'est l'utilitaire. Ça reste l'utilitaire. Tu vas me filmer en train de m'installer à l'arrière, voir un petit peu. Allez, je vais prendre du recul. On se sent. Attends, je vais prendre vraiment du recul. Attends, je vais me prendre les rangs dans le cul. D'habitude, c'est René qui essaye. Alors René, rappelle-nous ta taille. Je fais un 95, à peu près. Tu enlèves un centimètre. Un 75. Il fait un 1,75. Donc d'habitude, c'est René qui essaye. Là, aujourd'hui, c'est moi qui vais l'essayer. Donc, vous ne connaissez pas ma taille, qui est environ d'un mètre 83. on va pouvoir voir si je me sens bien. Est-ce que 8 centimètres change le cours d'une vie ? On va bien voir ça. Allez, c'est parti. Bon, déjà, le marche-pied facilite beaucoup la place au véhicule. Il ne craque pas. Voilà. Et là, on a juste à se mettre comme ça. Alors, le siège est réglé à ta taille. Donc, quand même, un mètre 75, ce n'est pas petit non plus. Et vu que là, je me suis réglé en 30 kilos parce qu'on est en auto. Ouais, et j'ai bien vu que tu étais un peu reculé par rapport à l'habitude. Franchement, je me sens très bien. La garde au toit est très large. L'espace aux épaules, par contre, je pense qu'à 3 personnes, c'est un peu limite. Rappelons les dimensions un peu de la bête en largeur. On est sur du 2 mètres en largeur extérieur. On a trouvé 2 mètres. Ça me forait un peu beaucoup. 2 mètres, après, c'est vrai qu'il y a quand même vachement de carrosserie. De chaque côté, on doit avoir une bonne quinzaine de centimètres. Donc, ça nous laisse à peu près un gros mètre 70 intérieur sans les airbags, etc. Alors, maintenant, je suis en la portière. Franchement, franchement, c'est vraiment très agréable l'impression qu'on a. Bon, dans la voiture, ça reste une voiture classique, mais la hauteur et puis l'architecture de la vitre aussi, on se sent vraiment très à l'aise. Là, il faudrait juste mettre un petit boudin pour éviter qu'on se crème la main. Ça, c'est clair. Mais sinon, franchement, est-ce que tu es bien assis ? Très, très bien. Franchement, après, à voir sur des longs trajets, mais je me sens mieux que dans certaines berlines, c'est dire. Voilà, de toute façon, on reste quand même dans... Ah, il y a la sécurité, enfant ! Ben alors, monsieur, on a besoin de la tétine ? Bienvenue à bord, côté passager de ce Ford Ranger Raptor. Alors là, regardez, attendez, voilà, que la caméra se mette un petit peu. Ah ben tiens, avec ma main, on y voit mieux. Ford Performance. Donc tiens, c'est un joli seuil de porte qui est assez sympa. Voilà, donc du coup, on a le même... Et à noter qu'on a un verrouillage aussi passager. Ouais, sur le Dodge Durango, on avait vu la même chose aussi il y a quelques semaines. Les Américains ont de bonnes idées. C'est vrai, c'est vrai. Et sur le casse-portage de mes parents, qu'on verra peut-être un jour, je pense, sur la chaîne, on a aussi une touche côté passager. Alors, est-ce que... Allez les amis, venez ! Alors là, vu que c'est haut, je suis petit sur patte, on se met un peu au V. Avoue que le marche-pied, c'est vraiment très agréable pour accéder au véhicule. Parce qu'au lieu de te jeter dans la voiture, là, tu montes vraiment littéralement dans la voiture. Alors maintenant, on va pouvoir parler de cette blanche de bord, bon, qui a une forme assez Ford, on va dire, des années 2010. Donc là, j'ai mis le contact et on a une petite cinématique sur l'écran du milieu. Qui est gâchée par... Voilà, qui est gâchée par tous les éléments de sécurité. Et on a la cinématique ici aussi, Raptor, forte performance. Donc ça, bon, je trouve que ce sont des petits détails qui sont assez sympathiques. il y a la calandre en nid d'abeille bleue qui s'est mis. Ouais, c'est clair. Je trouve que les animations sont bien faites. Par contre, une fois qu'on est vraiment sur les menus, je trouve que c'est un peu vieillot. Ben, c'est un peu simpliste. Je pense qu'il n'y a pas de la prise de tête. Voilà, elle est surfrancée. Alors du coup, ouais, c'est vrai que c'est... Bon, c'est pas forcément très joli. Ça a pris un petit coup dans la tronche. Puis c'est un collant. J'ai pas de... Non, franchement, c'est assez fluide. Mais on va pas vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur de ce menu. On va pas faire comme là, c'est quand même assez classique. Si vous avez une voiture plus ou moins moderne avec un écran comme ça, ben, vous allez retrouver les mêmes réglages. Donc, c'est pas forcément la peine de tout vous faire voir. Ce qui se passe d'intéressant dans ce véhicule, c'est surtout ici en fait. Parce qu'on va avoir le réglage pour rouler en 2 ou 4 roues motrices. Alors, on n'a pas su vous dire ce que c'est exactement le 4L par rapport au 4H. Et au 2H. Alors, peut-être que c'est un petit rappel pour nous dire qu'aujourd'hui, on aurait dû rouler en 4L. Mais, voilà, je ne vois pas plus ce qu'il y a. Alors là, tu nous montres les petites commandes ici. Alors bon, là, c'est des choses assez classiques. On a juste à lire les dessins et c'est facile. l'anti-patinage, enfin, c'est votre ESP qui doit être désactivable. Locage de différence à l'arrière et régulateur de descente ou de pente. Je ne sais pas exactement comment ça se... C'est un système, moi, j'ai ça sur mon car. Les Volvo 9600, d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu les vidéos, c'est un mode qui, par exemple, si vous êtes dans une descente, notamment pour ce type de véhicule dans du franchissement, pour ne pas aller trop vite, en fait, ce bouton va vous bloquer votre voiture. Donc, si vous réglez sur 10 km heure ou 20 km heure, la voiture, avec l'élan, n'ira pas au-delà de ce que vous lui avez demandé. Quelle que soit la charge. Voilà, quelle que soit la charge. Sur mon autocar, c'est vrai que c'est très pratique dans la descente. On ne se laisse pas aller avec l'élan, on n'est pas toujours sur les freins. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Un petit geste pour la planète. Voilà, un petit geste pour la planète et pour les plaquettes. Surtout. La planche de bord qui est ici garnie de cuir avec les surpiqûres bleues qui se retrouvent ici. Donc, il y en a deux. Ça, je trouve que c'est très, très joli. Franchement, les surpiqûres, elles sont vraiment très jolies. C'est ça. Et puis, comme vous, là, je vous mets quand même en POV. D'accord, regardez quand même la vue qu'on a du tableau de bord, l'architecture, pardon, de ce tableau de bord. Voilà. C'est vrai que, bon, ça reste quand même assez sombre, malgré tout. C'est sombre, c'est du plastique de mauvaise qualité, il faut le dire. Mauvaise qualité, je ne sais pas. Mais, c'est de la mauvaise qualité. Quand tu appuies dessus, ça craque. Voilà. Mais, encore une fois, on l'a répété déjà précédemment dans cette vidéo, c'est un véhicule utilitaire, c'est un pick-up, donc on n'est pas à la recherche de grandes finitions. Et puis, on est sur du Ford aussi. Je pense que le Mercedes-Benz Classe X qui est OK, une base de Renault-Nissan, mais je pense que quand même les intérieurs sont un peu plus soignés parce qu'on est quand même sur du Mercedes. Là, on est sur du Ford, donc c'est du généraliste. Il ne faut pas trop en demander non plus. Voilà. De toute façon, Ford reste quand même grossièrement du généraliste. On ne va pas parler des Mustangs parce que c'est une branche à part. C'est encore autre chose. Voilà. Mais même sur les Mustangs, ça reste quand même du tranquillou. Ça ne va pas être vraiment à moins d'avoir des grosses grosses versions de la Mustang. Ça, je vais te le dire, on verra parce que c'est prévu d'en avoir sur la chaîne. Normalement, on verra ça quand on en aura une d'entre les mains. Exact. Alors, le volant maintenant, bon, pareil, c'est des matériaux assez simplistes, mais sur le dessin, surtout le cerceau, on a quand même des petits efforts qui ont été faits. On a le rappel aux 12 heures ici avec cette petite bande en cuir rouge qui est quand même assez jolie. Du cuir étiré, on retrouve également en cuir noir sur le côté. Du cuir piqué ici sur le reste, là où on a la plupart du temps les mains qui tiennent le volant. 10h10, je le rappelais. Et puis, à nouveau, du cuir étiré ici. Et puis, l'intérieur de ce cerceau est tout... Surpiqué bleu, je pense. surpiqué bleu. Mais alors là, le bleu, malheureusement, avec les mains, est devenu un peu gris. Ouais, mais bon, on voit aussi du bleu. On a deux grandes palettes qui sont vraiment très grandes, donc je pense qu'à la conduite, ça doit plutôt être intéressant. Voilà, qu'on n'a pas testé encore. On a fait ça un peu plus tard. Vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Et puis, les commandes au volant qu'on ne va pas vous détailler, mais qui sont assez classiques. Chez Ford, de toute façon, c'est assez complet, les commandes au volant. Voilà, mais bon, on retrouve tout ça et puis le petit logo Raptor sur le bas du volant. Alors maintenant, je vais prendre la caméra parce que je vais montrer vite fait, rapidement, les compteurs. Donc là, on a tous les compteurs avec le petit menu ici qui défile à moins qu'on appuie sur le hockey du volant. Et ici, on va voir les menus qui défilent ici. Bon, très très classique. La portière ici qui est ouverte, donc on a cette petite mention là. Et puis ensuite, on a un commodo d'essuie-glace ici, un deuxième ici certainement pour tout ce qui est clignotant, etc. Et puis, les commandes ici de rétroviseur qui ne se trouvent pas sur la portière mais qui se trouvent ici sur donc la planche de bord. Et puis là, on va avoir tout le panel d'éclairage, les réglages, etc. Donc, quelque chose assez classique. Juste à côté, on a un éclairage pour la benne. Voilà, donc, il n'y a pas de choses extravagantes. Encore une fois, c'est un véhicule qui a de conception qui a quand même 12 ans, un petit peu moins, à peu près 11-12 ans. Donc forcément, même si c'est une phase 3 qui a été restylée, etc., on est quand même sur un véhicule qui montre un petit peu des limites en termes de technologie, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 4ème génération existe de nos jours. Ben tiens, si tu veux, tu reprends la caméra, comme ça, on termine avec l'intérieur. on parle de boîte automatique, comme on l'a dit, à 10 rapports d'ailleurs, avec ici, donc la commande qui se trouve là, le frein à main comme tu l'as montré tout à l'heure, toujours les soupicures qui sont sur les soufflets, les portes gobelets, et puis ici, comme sur ta DS5, on a deux niveaux d'intérieur d'un couloir. On a cette petite poignée-là, la première, et la deuxième ici pour ouvrir plus grandement. C'est ça, sauf que sur la MADS, ça rentre jusqu'au fond. Exact. Là, c'est juste à la limite d'ici. Et puis, si tu peux montrer la vue arrière, comme ça, on termine avec cette présentation. Comme vous pouvez le voir, c'est une benne qui n'est ni trop grosse ni trop petite. Elle est de taille suffisante. Je pense qu'on est plutôt sur une taille de berline compacte, voire berline classique. Ça reste, pour la taille de l'engin, assez modeste. Voilà, alors je pense qu'on va terminer ici. Je pense qu'on a été assez complets sur la présentation statique du véhicule. On va se mettre les pieds dans la boule. Voilà, maintenant, on va partir faire un petit tournage pour la vidéo 2 parce que vous savez que maintenant, nos essais font 2 vidéos pour pouvoir prendre bien le temps de montrer, et c'est un petit peu notre force sur notre chaîne, de bien montrer en détail les véhicules en statique et puis ensuite faire un petit essai routier rapide. Voilà, mais aujourd'hui, je pense qu'on va un peu plus s'amuser parce qu'on a l'autorisation de faire un petit peu de franchissement, Bien sûr, nous, on est assez respectueux donc on ne va pas non plus le pourrir. On ne va pas passer en plein milieu d'une rivière. clairement, on ne va pas faire des trucs de ouf. C'est sûr, ce sera un véhicule qu'on aura plus longtemps qu'on pourrait laver ensuite, peut-être qu'on le ferait, mais là, on ne va pas non plus le dégueulasser. Et même, on n'est pas suffisamment pour pouvoir se dire qu'on va passer quelque chose. C'est clair. Je vous propose de vous abonner et d'activer la petite clochette comme ça la semaine prochaine quand la vidéo 2 sort, vous serez au courant. Ce sera une vidéo qui sera un petit peu plus vlog où on fera des images un peu sur les endroits sympathiques, un peu par-ci, par-là, où ce ne sera pas forcément on ne va pas parler avec une direction bien spéciale, etc. On va faire des petits rushs sur le tard à chaque fois qu'on trouvera un petit endroit assez sympathique. Donc, si vous voulez voir cette vidéo 2, on commente, enfin, on s'abonne et on accue la clochette d'abord. Il faut s'abonner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on continue de faire ? Après la clochette, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde déjà toutes les vidéos qu'on a faites parce que ce n'est pas les dernières, mais il faut regarder les premières qu'on a faites avec nos têtes de con parce que les premières, il fallait voir quelles têtes on sortait. Encore aujourd'hui. Oui, mais un peu mieux, on a les casquettes. Voilà. Likez, commentez, partager, etc. Est-ce qu'il y aura la petite clochette et puis, on ne va pas tartiner la tartine ? Voilà, on est présent aussi sur TikTok, sur Snapchat. Bon, même si ces deux réseaux-là, on est un peu moins présent que les autres, mais on est surtout présent sur Facebook, Instagram et puis YouTube. Aussi, alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, en ce moment, vous mettez trop de voitures récentes, vous mettez trop de SUV, vous mettez trop de voitures américaines » d'ailleurs. RFLJ, c'est un petit peu aussi de voitures américaines. C'est vrai que ces derniers temps, on en a beaucoup parlé. Ne vous inquiétez pas si vous aimez les anciennes et les voitures françaises, ça va revenir. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas posté, mais encore, mais je pense que vous avez vu la nouvelle surprise, du coup, sur notre Insta et puis la CX de René qui normalement devrait bientôt reprendre la route. Donc tout ça, on va reparler et puis bientôt, je vais vous faire une petite vidéo sur la Diane et puis on fera aussi le comparo Renault 4, Citroën Diane. Ça aussi, quand on pourra, on le fera. Voilà, on se dit à la prochaine fois. Les pieds dans la boue, portez-vous bien. Et un grand merci à Albert Auto. Oui, comme d'habitude. Voilà, lien dans la description pour le Facebook si cette voiture vous intéresse, elle est à vendre une cinquantaine de milliers d'euros. Voilà, c'est un véhicule qui a très peu de kilomètres, 35 ou 40 km. 36 747 km. Qui a deux ans, deux ans et demi. 50 000 euros si vous avez 50K. Voilà, vous allez chez Albert Auto. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501